Dans ce tutoriel, je vais te montrer une fonctionnalité très simple et facile à intégrer à ton application pour pouvoir donner l'opportunité à ton utilisateur de voir ou d'afficher le mot de passe qu'il est entré dans le créé. Pour cela, il faut juste taper dans l'input de type mot de passe et de cliquer sur le bouton à côté pour voir le mot de passe que nous avons entré ou alors de cliquer sur le même bouton pour cacher ce mot de passe-là. Cette fonctionnalité peut être intéressante pour donner l'opportunité à l'utilisateur de voir s'il a manqué un caractère dans son mot de passe. C'est une fonctionnalité super simple à intégrer, donc pas besoin de se servir d'une librairie externe pour pouvoir intégrer une telle fonctionnalité. Dans ce tutoriel, je vais me concentrer seulement sur l'HTML et le JavaScript et donc je ne vais pas me soucier beaucoup des styles que courront nos éléments sur la page. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire tout d'abord des éléments qui vont construire mon HTML avec par exemple le label. Et à ce label, je vais écrire mot de passe. En plus du label, j'ai besoin d'un input qui va nous permettre d'entrer notre mot de passe. Et mon input sera naturellement de type password pour pouvoir cacher les éléments qui vont être affichés. Dans mon input password, je peux donner une classe juste input et je vais donner ID aussi, input. Vous pouvez changer de nom naturellement. Ensuite, je vais donner le bouton qui va nous permettre de changer de statut. Et avec ce bouton-là, je vais mettre par exemple, voir mot de passe. Ce n'est qu'un exemple où vous avez naturellement la liberté d'intégrer toute autre expression qui passe le mieux avec votre application. Je vais donner une classe BTN, je vais donner un ID BTN également. Et maintenant, ce que je vais faire pour qu'on puisse voir mieux nos éléments parce qu'ils sont tellement collés les uns les autres. Je vais donner les propriétés CSS à notre input d'abord. Je vais donner par exemple un padding à notre input, disons 20 pixels. Ça n'a rien à voir avec le style classique, mais c'est juste pour pouvoir donner la possibilité de voir. Je vais donner l'image à gauche et à droite de 20 pixels également. Ou alors simplement de 10 pixels ou de 20 pixels, comme vous voulez. Je vais donner au bouton également un padding pour l'agrandir un tout petit peu. Avec BTN, je vais donner un padding de 20 pixels. Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est le JavaScript qui va nous permettre, lorsque j'entrais ici, mon mot de passe, il est encore caché. En cliquant sur ce bouton-là, voir mot de passe, autant pour moi, cela va afficher notre mot de passe. Pour cela, ce qu'il me faut faire, c'est simplement d'inscrire deux constantes. La première constante, je vais l'appeler BTN. Avec ça, je vais prendre le document.getElementById et je vais récupérer l'ID d'un autre bouton qu'on a donné, ce qui est BTN. Je vais faire la même chose avec l'input. Je vais donner input. Peut-être que vous voulez donner password, par exemple, input, pour distinguer de tous les autres inputs. Et là, je vais donner document.getElementById. Et à l'intérieur, je vais donner l'ID que j'ai donné plus haut ici à mon input, qui est input également. Ce n'est pas très original, mais vous pouvez chercher d'autres noms plus précis en fonction de votre application. Maintenant, je vais prendre le bouton et je vais ajouter un événement à ce bouton-là avec AddEventListener. L'événement que nous aimerons avoir, c'est l'événement Clique. Et à cet événement-là, je vais effectuer les changements en fonction de ce clic-là. Donc, AddEventListener et Clique, ça veut juste dire que lorsqu'on va cliquer sur mon bouton, quelque chose va se passer ici. Et cette chose-là, c'est que je vais prendre mon input que j'ai défini. PVD Input. Et là-bas, je vais choisir le type. Puisqu'ici, nous avons défini le type, le password. Et pour cela, il nous faut également appeler le type ici et le modifier en fonction de ce que nous allons faire sur notre bouton pendant un clic. Donc là, je vais poser la condition simplement en disant Password Input. Autant pour moi. Là, je vais dire que le type va être égal. Ici, je mets le type est égal. Je vérifie maintenant la condition avec trois fois l'égalité en JavaScript. Si le type est égal au mot de passe, Password, je vérifie avec la condition Terner. Donc, si le type est égal au mot de passe, alors dans ce cas, j'aimerais afficher le type texte. Sinon, je conserve le mot de passe. Parce que dans ce cas, ça veut dire que notre type est à texte. Cela suffit largement pour nous, pour pouvoir afficher cela. Lorsque je vais entrer quelque chose à mon input et que je clique sur « Voir mot de passe », automatiquement, mon mot de passe va être affiché pour voir ce que j'ai écrit à l'intérieur. Maintenant, si on aimera améliorer la qualité de notre application ou alors de ce que nous montrons à l'utilisateur et afficher, par exemple, cacher le mot de passe lorsque le mot de passe va être affiché, on peut simplement améliorer notre condition et mettre, par exemple, pour une condition pareille sur le bouton en disant btn pour un inner texte qui va nous permettre de changer, inner c'est deux n, qui va nous permettre de changer le texte du bouton lorsque la condition va être modifiée. Là, on va donner pvd input à nouveau et on va dire type quasiment la même chose. Si le mot de passe est à password, alors dans ce cas, on veut afficher le même texte que nous avons par défaut dans notre bouton ici. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va afficher un autre texte, dans ce cas, par exemple, le cachet mot de passe. Avec cette condition-là, nous avons la possibilité désormais de changer le texte qui va être mis ici. Lorsque je vais mettre un mot de passe à l'intérieur, je vais voir le mot de passe, ça va mettre cacher le mot de passe, je vais cliquer dessus. Cette fonctionnalité peut être très utile. On le retrouve souvent sur plein de sites d'internet et plein d'applications. Aussi, ça aide l'utilisateur à afficher son mot de passe dans le cas où il a fait une erreur mais ne se rend pas compte, par exemple, que la majuscule est activée sur son clavier ou tout simplement qu'il a ajouté un caractère de trop. Merci d'avoir suivi cette astuce avec moi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans le prochain tutoriel, on pourra voir comment améliorer cette fonctionnalité-là. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.